Jean-Pierre Guérardon. Alors la glace, c'est la deuxième saison. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on vienne à se faire plaisir justement sur ces épreuves ? C'est quoi ? C'est le pilotage ? C'est la glisse ? Parce qu'on rappelle quand même que pendant un peu plus d'une quinzaine, voire 17 ans, tu as fait une partie du championnat de France sur Terre. C'était quoi entre nous ? C'est le manque ? On va dire le manque, mais c'est une formule qui est abordable en termes de tarifs déjà. Après, j'ai 53 ans. Faire du championnat de France Terre aujourd'hui, c'est un petit peu beaucoup plus difficile. Le budget est quand même beaucoup plus important. Et j'ai retrouvé de vraies sensations dans ce type de machine. On se fait plaisir. On apprend même à 53 ans quand on court auprès de pilotes comme Stéphane. Il n'est pas avoir de conseils. On essaye de le suivre. Des fois on y arrive, des fois on y arrive un petit peu moins. Mais voilà, c'était un grand plaisir que de se faire ces week-ends qu'on fait sur glace. Pendant la saison d'hiver. C'est vrai que d'abord c'est l'ambiance. C'est beaucoup de glisse. C'est que du bonheur. C'est la passion avant tout. Disons qu'après on s'y prête au jeu. Donc on est là au départ pour s'amuser. Et puis après on commence un petit peu à regarder les temps. Quand on voit qu'on est dans les deux, trois premiers, qu'on peut aller chercher quelque chose forcément, on va le chercher. Et on reprend ce petit truc qu'on avait quand on voulait gagner la classe ou le deromotrice ou le groupe. Et donc c'est un petit peu différent. Et après on vient se frotter un petit peu au canam, à des voitures qui sont quand même aussi, ou des machines qui sont quand même exceptionnelles. Et on essaie de se frotter à eux et on y arrive. Et ça fait des belles courses et des belles bagarres. Et puis donc Stéphane est venu de te rejoindre ? Alors non, c'est moi qui ai suivi Stéphane. C'est pas pareil. C'est moi qui ai suivi Stéphane parce que il m'apprend beaucoup de choses. À 53 ans, des fois on croit tout savoir. Non, c'est pas vrai. Je sais que c'est un très 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 bon pilote. Moi je suis fan de lui personnellement. Donc le fait qu'il soit là et qu'il me conseille, ça m'aide beaucoup, énormément. J'ai beaucoup progressé grâce à lui. Bon alors il est vrai que lorsqu'on est dans les paddocks comme ça, que ce soit chez Polari, chez Calam, chez Yam, on parle toujours des pilotes, on parle toujours des préparateurs. Mais il y a des garçons que j'aimerais bien mettre en avant aujourd'hui. Et bien c'est ceux qui ont les mains dans les cambouis, sur la glace, qui sont obligés de changer les roues, de voir un petit peu si tout va bien au niveau de la courroie, au niveau du moteur, voir si le pilote est à l'aise dans son siège. Et bien voilà, ce sont non pas des mécanos, ce sont des techniciens, ce sont des vrais passionnés, souvent des vrais professionnels. Et j'aimerais bien d'ailleurs qu'ils viennent à mes côtés. Allez Billy, viens me rejoindre. Alors bon, c'est aussi une passion les garçons, mais c'est pas que, parce que c'est à vous l'entière responsabilité justement que ces machines marchent. Et je suis persuadé que sur le bord de la piste, vous regardez les temps qui s'affichent. Effectivement oui, on regarde les temps, on regarde les pilotes, comme ils roulent, les erreurs qu'ils font et ainsi le comportement de la machine. Pour voir si tout se passe bien. Pas trop de problèmes mécaniques apparemment ? Non, écoutez, on a des machines fiables, on travaille toute l'année pour ça. Maintenant, les courses, c'est uniquement le résultat de ce qu'on fait à l'atelier et à la maison. Il n'y a pas de souci. On a justement, grâce à tout ce travail qu'on fait à l'atelier, ici le temps de travailler beaucoup sur la piste avec les pilotes, pour essayer de les rendre le plus performants possible. Parce que quand on est dans le véhicule, on n'a pas forcément tout le temps l'œil sur les bonnes choses. Des fois, on s'énerve un peu tout ça et ça permet de les filmer, de leur montrer ce qu'ils font de bien, ce qu'ils font de mal, pour tout au long du week-end essayer de progresser. Alors, une question technique. Voilà. Sur la glace, on sait que la glace évolue entre le matin, entre midi, en milieu d'après-midi et entre la soirée avec une température négative ou positive. Donc ça, on n'y peut rien. Alors, est-ce que c'est vous qui prenez la décision ou c'est le team manager qui dit « Allez, on durcit un peu plus les amortisseurs, on ramollit un petit peu les amortisseurs, comment ça se passe ? » Ou alors c'est le pilote qui descend et qui vous dit « Voilà, je glisse un petit peu trop au niveau du freinage, je glisse sur l'avant. » Comment ça se passe ? Je vais laisser répondre Benoît sur ça. Écoutez, c'est simple. En fait, quand les pilotes arrivent, nous, déjà, on les regarde. C'est moi qui développe toutes mes machines. Donc je connais parfaitement le comportement des machines. Après, je discute avec les pilotes, leur ressenti. Et suite à ça, je prends la décision de faire tel ou tel réglage sur la machine en en parlant à mes pilotes. Et pour le moment, ça marche. On verra si ça peut arriver que je me trompe. Mais pour le moment, on arrive à faire des machines qui sont plutôt correctes et plutôt bonnes à rouler. Voilà. Donc si Stéphane rentre dans les paddocks, puisque c'est quand même un peu le professeur, puisqu'il a roulé en WRC, il est capable de vous dire « Les garçons, ça glisse un peu trop sur l'avant, ça glisse un peu trop sur l'arrière. » Et automatiquement, vous savez ce qu'il reste à faire. Bien sûr, oui. On sait de suite, en fonction de ce que le pilote va nous dire, ce qu'il va falloir faire sur la machine. On est à l'écoute du pilote. Et après, on connaît très bien nos machines. Parfaitement par cœur. Eh bien, merci en tout cas pour le travail que vous faites. Et en plus pour le travail qu'il reste à faire, parce que le week-end n'est pas terminé. Là, ça repart. Demain, c'est les demi-finales, les finales. Je pense que ça va être encore coton. En tout cas, merci pour votre passion. Merci pour votre professionnalisme. Et puis merci en tout cas pour ce que vous faites, pour toute l'équipe en tout cas. Voilà. Merci. Merci.